Bonjour à tous, ici Raymond Rougeau, maire de Raden. Hello everyone, Raymond Rougeau, maire de Raden. An English message will follow. Alors voici quelques actualités, ainsi que des faits saillants dans notre dernière séance du conseil municipal. Tout d'abord, il y a eu la signature du livre d'or par M. Robert Maher, qui a reçu de la Gouverneure Générale du Canada une mention élogieuse pour son geste admirable qui a été fait le 7 mars 2021 lors de l'incendie qu'il y a eu à la résidence Sainte-Anne. Alors félicitations à M. Maher. Quartier du Citoyens, vous avez sans doute dû remarquer que la déconstruction de l'ancien Tensico est complétée. Alors la prochaine phase, ça va être la construction de notre nouvelle bibliothèque et salle communautaire qui aura lieu en 2025. Ouverture de la plage, les chutes Darwin et du Parc des Cascades, la date officielle pour l'ouverture à temps plein est le 15 juin. Alors on souhaite la bienvenue à tout le monde dans nos installations. Il y a une belle programmation estivale en ce moment. D'ailleurs, si vous êtes allé à vos boîtes postaux, vos casiers postaux, vous avez sûrement vu ce document, ce petit pamphlet qui va donner tous les événements qui vont se passer au cours de l'été. Alors je vous invite fortement à le consulter. Il y a de la vie à Randon et ça bouge. Il y a le renouvellement du mandat de deux membres de notre CCU, le Comité consultatif en urbanisme. Félicitations à Mme Isabelle Brault ainsi qu'à M. Eric Weiss-Altener. Alors un mandat qui a été renouvelé pour les deux prochaines années. Alors il va y avoir aussi dans un avenir rapproché des travaux de mise au nom de notre Éco-Centre. On vous tiendra au courant des développements au fur et à mesure de l'avancement de ce dossier. Et notre prochaine séance du Conseil aura lieu le 8 juillet prochain à 19h au Centre Metcalfe. All right, here we go. Here are some of the highlights going on in our municipality and also some of the events that took place at our last public meeting. First, we had Mr. Robert Maher that signed the municipal's golden book because of the actions that he did on March 7th, 2021 when there was the fire at the Résident Saint-Anne. Congratulations to Mr. Maher. Mme Isabelle. Also, our citizens quarter. I think you noticed that the former Tinsco store that was there has been completely dismantled and it is gone. The next stage will be in 2025 for the construction of our new library and our new multifunctional centre. The official opening date for our, well actually June 15th is the day that our municipal beach is open full-time, the Parque des Cascades and also Darwin Falls. So we welcome everyone from everywhere to come and visit our magnificent installations. Also, we have a nice program. If you've seen this pamphlet in your mailbox, if not go to it. It gives all the events that are going on this summer. A lot of things are going on so you can look forward to a full summer of events here in Rodden. And so we're looking forward to seeing everyone at all the events. We also congratulate two members of our CCU. Congratulations to Isabelle Brou and Mr. Eric Weiss Altainer for a new mandate for the next two years. And also, we will be bringing up to SPECS our Eco-Centre. So we'll keep you updated as that project evolves. Our next public meeting will be on July 8th at 7pm at the Metcalfe Centre. Looking forward to seeing you there. So profitez du bout tant que ça en vient.